Musique Dans ce nouveau numéro d'initiative, nous allons poursuivre notre tour d'Egypte de Pointe-Noire à Saint-François. Avant de nous intéresser à nos richesses historiques, désormais consignées dans l'inventaire du patrimoine. Au cœur d'un écrin de verdure, parsemé de quelques roches volcaniques, Lucien Castry a décidé de construire ses bungalows en parfaite harmonie avec cette végétation luxuriante. C'est d'ailleurs ce qui a séduit la collectivité régionale et l'Europe. Au niveau, en fin de compte, du site Le Bouquet-Villébiant, on a mis l'accent sur le bois. C'est Pointe-Noire. Le Pointe-Noire, c'est vraiment le lieu où on travaille beaucoup le bois. Ce qui fait, en fin de compte, quelque part, le côté assez original parce que l'Egypte se inclut dans la végétation et se confond avec la végétation. Ça va donner à ce côté un peu naturel où on voit apparaître un rocher, carrément, en fin de compte, dans un bungalow. Et ça garde l'aspect original, paysager, en fin de compte, lié à la nature. Les bungalows ont été construits avec des artisans de la ville de Pointe-Noire. Il y a eu un artisan que je vais vraiment citer, c'est Nicolas Barlaigne, l'artisan designer, qui m'a fait, en fin de compte, au niveau des meubles, tous les meubles. Tous ces gens ont collaboré à ce projet, mais tout en étant artisan, mais parallèlement aussi conseilleur par rapport au lieu. Ne pas faire ceci, ne pas, attention, ne pas toucher vos rochers par-ci, ne pas mettre trop de béton. Lucien Castry est allé au bout de sa démarche, en équipant ses gîtes de chauffe-eau solaire, son terrain d'une cellule photovoltaïque pour l'électricité extérieure et de citernes, pour faire face aux coupures d'eau. On teste, en fin de compte, le processus photovoltaïque, pour voir comment ça évolue dans le temps. Et par la suite, il est vrai qu'on pense mettre tout le site en général en photovoltaïque. On a une capacité pour recevoir à peu près 10 personnes. La région lui a offert la possibilité de réaliser son rêve à Pointe-Noire. Lui, le banquier musicien. Puis on a su par le biais de la région qu'il y ait la possibilité d'être cofinancé pour élaborer ce type de projet. Alors ce cofinancement était, bien sûr, la région était l'une des pièces maîtresses par rapport à ce projet. Et parallèlement aussi, le FEDER a contribué à ce projet aussi. Les clients viennent ici chercher détente et dépaysement. Ils étaient vraiment tous enchantés ici. Jusqu'à maintenant, ils me disent que c'est le paradis ici. Bon, moi, je vis là-dedans. Je ne sens pas. Je crois que je ferais comme eux aussi. Je partirais pour revenir ou goûter à mon paradis. Autre lieu magique, pour d'autres raisons, à Saint-François, au village 3N. C'est notre cinquième séjour ici. Nous sommes originaires de Marseille. Quand on arrive ici, on est dans un cadre idyllique. On est super bien accueillis. Le petit déjeuner, le pot de bienvenue. On s'occupe toujours de nous. La propreté des lieux, c'est magnifique. Même enthousiasme pour ce groupe de copains qui arrivent des quatre coins de France. C'est ma compagne qui était déjà venue en Guadeloupe et qui m'en a parlé. Ça avait l'air très sympa. Le soleil en hiver, donc j'ai craqué. On a un guide, Francis, qui connaît la Guadeloupe depuis très longtemps. Et donc qui nous promène, qui nous fait découvrir tout un tas de sites. Et l'effet route du Rhum dans tout ça ? La route du Rhum n'était pas le critère principal de nos vacances. Mais on a profité de l'occasion pour passer sur le village. On a eu beaucoup de chance d'ailleurs, puisque le matin où nous sommes passés, il y avait Yuri Buenaventura qui faisait les balances avec son groupe. Et on a eu un mini-concert privé de Yuri Buenaventura. C'était juste merveilleux. Pour Nadia Gadjardar, recevoir ses clients, c'est juste du bonheur. J'avais envie de travailler pour moi personnellement. Et je me suis lancée dans les chutes. Et c'est quelque chose que j'aime, parce que je suis née d'une famille de huit enfants. Et j'ai toujours été faire à manger, être toujours au contact des enfants. Donc voilà. Et c'est comme ça que l'idée m'est venue. Une petite structure conviviale, avec une hôtesse qui sait chouchouter ses clients. J'ai des clients qui sont là depuis 5 ans. La façon dont j'accueille les clients, les potes bienvenues, les colombos que je fais pour eux. Ici, pour moi, ce ne sont pas les clients que je reçois. Je reçois pour moi la famille. Quand ils partent, ils pleurent. Nadia et son mari ont misé certes sur l'accueil, mais aussi sur des gîtes spacieux. Ce que je voulais, c'est l'espace. Avoir de l'espace un peu partout, parce que des fois, souvent, on voit des gîtes, c'est des boîtes. Et c'est tout petit. Et donc là, moi, j'ai pris 2000 mètres de terrain et j'ai conçu sous 2000 mètres de terrain. Les gîtes, c'est des 100 mètres carrés. On a une terrasse quand même de 35 mètres carrés. Au moment du lancement de son projet, Nadia a entendu parler de l'aide régionale. Et s'est alors rapprochée de la collectivité. Quand j'ai lancé mon projet, c'est quelqu'un qui m'a monté mon dossier. Et je l'ai déposé en région. Et la région m'a accompagnée. Et après, moi, j'ai fait la continuité. Donc le reste, je me suis débrouillée par moi-même. Ça m'a quand même aidée, ça aide toujours. Il manque toujours un petit peu plus. Mais ça m'a quand même aidée, j'ai fait mon prêt. Et là, je suis tranquille. Des vacanciers désireux de découvrir notre île et de se laisser guider à travers notre histoire et notre patrimoine. Recenser, étudier et faire connaître c'est la vocation de l'inventaire du patrimoine. D'abord réalisée par les services de l'État. Depuis 2004, ce sont les régions qui ont la charge de cet inventaire. Et depuis 2007, pour la région Guadeloupe. L'inventaire du patrimoine, c'est une vaste entreprise qui a été lancée en France dans les années 60 à l'initiative du ministre Malraux qui visait à recenser, étudier et faire connaître le patrimoine à l'échelle de toute la France. Avec surtout, et c'est le plus important dans cette démarche, une méthodologie et des principes qui sont scientifiques. C'est-à-dire que quel que soit le territoire qui va être étudié, aussi bien au milieu urbain comme ici à Pointe-à-Pitre, qu'en milieu rural, on va avoir la même méthode qui va être appliquée. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'en milieu urbain, on étudie aussi bien la place, la rue que les bâtiments. L'inventaire du patrimoine de Pointe-à-Pitre a commencé en 2001, c'est dans le cadre de la convention Ville d'art et d'histoire. Tout simplement parce qu'il y avait une portée, il y avait une visée avec cet inventaire, c'est qu'on souhaitait mettre en place des sciocuilles guidées à Pointe-à-Pitre dans le cadre du label. Et donc il fallait connaître la ville, il fallait connaître les points forts de son patrimoine pour justement mettre en place ces sciocuilles guidées. Une partie de ce patrimoine a déjà été restituée avec la participation de la région. L'inventaire de Pointe-à-Pitre n'est pas terminé. Si vous voulez, il est achevé pour le centre ancien, si vous voulez, avec certaines thématiques de patrimoine. L'inventaire a d'ailleurs été restitué, il a fait l'objet d'une publication en 2008 qui s'appelle Pointe-à-Pitre, urbanisme et architecture publique, militaire et religieuse. Actuellement, il est en cours dans le cadre d'une nouvelle convention avec la région Guadeloupe et l'inventaire porte sur les maisons traditionnelles, c'est-à-dire le patrimoine le plus important au milieu urbain, toutes ces cases, ces maisons, ces maisons en série qui forment le tissu urbain avec des axes de recherche qui sont un petit peu différents. Là, on étudie comment on habite en milieu urbain, comment s'organise la maison avec les cours, les dépendances, tout ce qu'on peut y retrouver. Et puis également, le mobilier à l'intérieur puisque le mobilier est également étudié dans le cadre d'opérations d'inventaire. Si vous voulez, la fourchette chronologique de l'inventaire, elle est très large puisqu'elle va jusqu'aux années 60-70 à peu près. Vous savez qu'après le cyclone de 1928, il y a eu beaucoup de reconstructions, avec Aliture en particulier, avec d'autres architectes. Et ce patrimoine est également pris en compte dans le cadre d'opérations d'inventaire. Mais que serait un inventaire du patrimoine sans les bâtiments d'Aliture ? Aussi avons-nous donné rendez-vous à Michelle Robinclair, une spécialiste doublée d'une passionnée de cet architecte emblématique. L'inventaire thématique Aliture a été lancé par la région en 2008 et il s'agissait de répertorier de manière exhaustive toute l'œuvre d'Aliture sur la voie de Loupe archipel, parce qu'elle a construit aussi à Marie-Galante, et de le rentrer sous forme de fiche technique, une fiche par bâtiment, dans la base mérimée, qui est la base du ministère de la Culture. Au départ, il était venu pour reconstruire la Guadeloupe pour les bâtiments gouvernementaux. On entend par gouvernementaux les hôpitaux, les dispensaires, par exemple la préfecture de Bastet, et tout ce qui est palais de justice, et aussi les conseils généraux, il n'en a fait qu'un. Mais très vite, les communes, qui elles aussi, avaient subi les affres du cyclone de 1928, ont fait appel à lui. Il a construit pour les communes, et là on en a un exemple typique, l'église, des églises, des mairies, des écoles. L'église du Lamantin est un bel exemple, à glisser dans l'inventaire parmi les 120 bâtiments édifiés par Aliture. Nous nous trouvons précisément dans l'église du Lamantin, qui est une des plus belles, pour ce qu'elle a de ses vitraux, de ses poutres en mouchard habillé. Les vitraux, qui sont très riches, qui vous paraissent très riches, sont très simples, c'est juste des claustrats de béton, avec des petits morceaux de verre. Il y a aussi les colonnes, les colonnes cylindriques, qui sont vraiment la marque d'Aliture, et aussi les carrelages. Sur les carrelages, il est vraiment d'une exubérance formidable, avec toujours très peu de couleurs. Tout ce qu'a fait Aliture, donc dans cette période, 30-37, est dans le plus pur style art déco, avec des claustrats, des motifs géométriques très simples, mais très riches. Ces fiches sont rédigées à partir d'une méthode scientifique et technique, basée sur des approches topographiques, des enquêtes de terrain, menées par des équipes pluridisciplinaires de chercheurs, d'historiens, d'architectes, et de documentalistes. Donc on doit reconstruire tout l'historique du bâtiment. Ensuite, on doit dire pourquoi le bâtiment est remarquable. Parce qu'on ne va pas inscrire à l'inventaire un bâtiment qui n'a rien de remarquable. On dira de quelle époque, à quelle époque on peut rattacher, à quel style on peut rattacher le bâtiment. Après, on va décrire de quoi est fait le bâtiment. Donc cet inventaire général est géré par la région Guadeloupe depuis 2007. Cet inventaire, aussi riche soit-il, a-t-il un impact sur le développement économique et touristique de l'île ? La région, par exemple, peut, à partir de l'inventaire à l'éture, mettre en place une route touristique. On pourrait imaginer que pour le tourisme, on met en place une route touristique à l'éture avec l'édition de petits livres. Tout est dans l'inventaire. Il n'y a plus besoin de faire de recherche. Les recherches ont été faites. Les publications, les conférences et les expositions réalisées par la collectivité en partenariat avec les acteurs locaux permettent de restituer les résultats au public. Mais la région veut aller plus loin. Elle souhaite créer un observatoire local de cet inventaire. Je pense qu'il est nécessaire que la région mette en place un site où apparaît l'inventaire de Guadeloupe. Pourquoi ? Parce que l'inventaire mérimée, personne ne le connaît. La région Guadeloupe met en place un site, soit avec des liens, soit en reprenant ses fiches. Pourquoi pas ? C'est une très bonne idée. Tourisme, accueil, patrimoine sont des thèmes chers à la collectivité qui souhaitent laisser des traces de notre histoire pour les générations futures. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada